Musique Nous sommes ici parce qu'il y a 10 ans, nous avons créé le SAMU Social de Bruxelles. L'urgence sociale à Bruxelles reste une nécessité et le SAMU Social est un des principaux outils de réponse à cette urgence sociale à Bruxelles. Le SAMU Social fait un très bon travail. Il aide les gens en difficulté comme nous, on a été et je trouve ça super. Grâce au SAMU Social et aux autres ASBL, j'ai trouvé mon appartement. Le SAMU Social n'est absolument pas dans une logique d'assistanat. On ne le veut pas, ce n'est pas notre projet citoyen de société. Notre projet c'est effectivement aller à la rencontre comme méthode parce qu'il y a des personnes qui sont en totale rupture avec la société, qui ont décalé, qui ont décroché. Et nous devons aller vers eux, au devant de ces personnes, pour rétablir du lien humain. Musique Heureusement qu'on a une directrice comme Pascal et un président comme Yvan. Parce que sincèrement, nous nous sentons bien, nous nous sentons bien soutenus. C'est pour ça d'ailleurs que je suis resté aussi longtemps je pense. Avec Yvan, c'est un plaisir pour moi. C'est quelqu'un qui, sur le plan politique, comprend très vite les messages que je lui donne. Comprend très bien le travail des équipes et la difficulté de ce travail. Il faut accepter qu'aujourd'hui, les problèmes sociaux, en ce compris l'urgence sociale, doivent être pris en charge par des professionnels. Il est fini le temps de la charité. Il est fini le temps des réponses embryonnaires, parcellaires. Il faut une vraie politique de lutte contre la grande exclusion. Et pour ça, effectivement, il faut tout mettre en oeuvre. Le CPS, le SAMU social, mais d'autres instruments évidemment qui doivent aussi être mis en oeuvre. Il faut toute une chaîne pour faire en sorte que les gens sortent de leurs conditions sociales qui n'est pas acceptable au XXIe siècle. La rue de la Samaritaine, donc on est vraiment au cœur des maroles. Et en fait, on est entre le palais de justice et l'ancienne maison du peuple d'Orta, qui a été remplacée par une tour horrible. Et moi, j'habitais là. C'est l'ancien palais du vin. Donc j'ai fait en sorte que le CPS puisse racheter celui industriel, qui était à l'abandon. Tout ce qui a été acquis, donc la magnifique façade ici, rue des Tanneurs, l'arrière qui est l'usine dans laquelle on a créé le centre d'entreprise. On a créé à ce jour 120 emplois. Ici aussi, il y a des éléments d'entreprise. Et tout ceci, c'est du logement social. Donc voilà, c'est tout ça. C'est grand. Donc on a fait à la fois de l'économie, de l'emploi et du logement. Il est là avec moi, mais j'aurai une réponse dans une heure. Et sinon, j'essaye alors un centre sportif de la ville. On avait un immeuble dans lequel il y avait 70 sans-abri qui étaient logés. Et cet immeuble, on ne peut plus l'utiliser parce que la chaudière a explosé. Donc elle ne fonctionne plus. On annonce une tempête de neige et de froid pour ce week-end. Donc voilà, il faut trouver une solution d'urgence pour ces gens. C'est une maison de quartier. Alors ça s'appelle La Querelle. Pas parce qu'on s'y bat, mais parce que c'est le lieu qui s'appelle comme ça. C'est au milieu de tours de logements sociaux qu'il faut un peu citer dans la ville. Ils tiennent encore plus ou moins le coup. Mais il y en a. J'ai été... Regardez, là-bas au-dessus, il y a une planche. Là-bas au-dessus, le carreau est cassé. On doit gérer les conséquences sociales de tout ça. Et ça aussi, ça coûte cher. On doit donc sortir de l'argent pour payer les factures des gens qui chauffent les rangs biens. C'est absurde. On est à La Maison de Quartier, La Querelle. Donc on est toujours dans le cœur des maroles. Et il y a une petite animation pour les vœux de Nouvel An. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde, parce qu'il fait très froid. Je ne suis pas sûr que les gens soient sortis de chez eux, mais on verra bien. Bonne année ! Bonne année ! Notre travail, c'est briser l'isolement. Essayer que les gens se parlent, se voient, que les gens se connaissent dans le quartier. Ici, c'est le quartier le plus dur de Bruxelles, je pense. Je trouve une école qui est vide, de la ville de Bruxelles, et que je vais pouvoir utiliser ce week-end en tout cas. Donc il y a du chauffage, ce sont des classes, pour pouvoir mettre les familles de manière séparée, avec le plus de confort possible, évidemment. C'est du dépannage. On ne peut pas fonctionner comme ça dans l'urgence. C'est intenable. Pour les gens, d'abord, mais aussi pour nous et pour les travailleurs du SAMU, ça ne m'a pas craint. On est jeudi après-midi. Le jeudi après-midi, c'est l'heure des questions d'actualité au gouvernement. C'est l'occasion pour les parlementaires d'interpeller les ministres sur des sujets brûlants, d'actualité. On ne doit pas attendre les réunions de commission. C'est tout de suite, on pose la question, le ministre doit répondre. Donc, voilà, on y va. On doit régulièrement poser des questions aux différents ministres, en fonction, bien sûr, de l'actualité, mais aussi des gens qu'on défend. Mais on doit aussi faire des propositions et dire au gouvernement, mais OK, mais vous pouvez peut-être aller dans ce sens-là. Quand je suis sur le terrain, je vois les situations sociales des gens. Je sais quelles réponses peuvent y être apportées. Je sais comment on peut tenter de résoudre les problèmes des gens. Et je sais où on peut, où se trouve la décision. Eh bien, voilà, je suis, comme vous l'avez vu, un homme de terrain. J'ai les pieds, les mains dans le social. J'ai la tête dans la politique. Il faut aider les gens à ce qu'ils puissent se réaliser, s'émanciper, trouver leur espace d'autonomie et de liberté dans cette vie. On n'en a qu'une et on doit faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501